Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pensée philosophique Bonsoir Bonsoir, bonsoir, bonsoir Il y a une personne qui est connectée Petite vidéo, chap chap Petite vidéo, et aujourd'hui c'est Banco Lidé Bonsoir, 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 bonsoir Chers frères et soeurs, bonsoir J'espère que vous allez bien Maintenant on peut dire bonsoir parce qu'il est 17h Il est 18h à Paris On peut dire bonsoir J'espère que vous allez bien Petite vidéo Pour réfléchir un peu en dehors de la politique Parce que tout n'est pas politique dans la vie Il faut laisser les politiciens se reposer un peu Bonsoir, bonsoir, partagez ma vidéo Partagez, on va parler de l'Afrique On va parler des Africains dans le monde La place de l'Afrique dans le monde Ce que j'ai dit ici n'est pas la vérité divine Mais c'est ma vérité à moi C'est mon point de vue Je n'ai pas dit que je détiens la science infuse Je n'ai dit pas que je suis le plus intelligent Mais c'est ma C'est ma vérité à moi Partagez et puis invitez vos amis On va parler un peu Il y a quelque chose qui est bizarre dans ce monde Moi je ne comprends pas Il y a un truc que je ne comprends pas Ça fait pitié même Ça fait pitié même d'en parler Il y a un truc que moi je ne comprends pas dans le monde Les gens sont assis sur mon mur Mais ils ne veulent pas commenter Ils ne veulent plus commenter mes vidéos Oh Dieu Depuis que j'ai fait environ 390 degrés Ils ne veulent plus me commenter Ce n'est pas grave Tout ça c'est la vie C'est ça qui fait la beauté de la vie Partager et partager Parce que c'est important Le sujet que je vais aborder là C'est important Partager On va réfléchir ensemble Peut-être qu'on va trouver des solutions Voilà Peut-être qu'on va trouver des solutions Voilà Il y a un truc qui me tracasse la tête Depuis là Ça me tracasse la tête Je n'arrive pas à comprendre Mon cerveau n'arrive pas à enregistrer ça Bonsoir 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 Samy Ero Sois salué Oui Samy Ero Toi tu es toujours avec moi Jacqueline Breka Sois salué Même si tu me regardes à cachet Regardez Torrance Florent Sois salué Si tu me regardes à cachet Regardez Partagez la vidéo Partagez Partagez Mettez les likes Mettez Voilà Digne fils Tois salué Voilà C'est une Une réflexion Sociophilosophique Voilà La place de l'Afrique dans le monde La place de l'Afrique dans le monde La place de l'Afrique dans le monde Vous n'êtes pas sans ignorer Merci Merci Samy Ero Partagez la vidéo Invitez vos amis Vous n'êtes pas sans ignorer C'est qu'en ce moment Il y a la guerre au Soudan La guerre au Soudan Entre deux factions De l'armée soudanaise Deux généraux Se battent Au Soudan Pour le pouvoir Il y a Selon les Les richesses L'Afrique détient Les trois quarts Des richesses Qui vont L'Afrique Le continent africain Détient Les trois quarts Les trois quarts Des richesses Du monde entier Ici en Europe Il n'y a pas de richesses Ici en Europe Ils n'ont pas de richesses Les seuls pays Qui sont riches En Europe C'est la Russie Et l'Ukraine L'Ukraine a le grain Le grain de blé La Russie a le blé La Russie a le blé Et le pétrole Et le gaz En Afrique Nous avons le gaz Nous avons le pétrole Nous avons le blé Nous avons le cobalt Nous avons l'or Nous avons le diamant Nous avons le bois La terre Ma vidéo S'il vous plaît Partagez Invitez vos amis Je ne sais pas si c'est la malédition Bon si je dis C'est la malédition On dit que ce n'est pas bon Les gens vont dire que non Je suis en train Je suis en train d'insulter les Africains Parce que je ne comprends pas On a toutes les richesses du monde entier En Afrique Mais pourquoi l'Afrique est pauvre ? Et puis C'est nous La partie même que je ne comprends pas Même quand tu vas dans l'histoire Quand tu vas dans l'histoire De l'Afrique Quand tu vas dans l'histoire de l'Afrique C'est nous les Africains Qui avons subi L'esclavage C'est à dire que les autres peuples Les Arabes sont venus d'abord Ils nous ont esclavagisé Les Arabes nous ont sodomisé Ils nous ont violé Ils nous ont violé Ils nous ont esclavagisé Les Arabes étaient les premiers A esclavagiser les Noirs Africains Ensuite Les Européens sont arrivés Ils nous ont esclavagisé encore Ils sont assis sur nous Vraiment C'est bizarre quoi Ils sont assis sur nous La terre est fertile Mais on est pauvre On est assis sur la richesse Et puis on est pauvre Ou bien c'est manque d'intelligence Ça fait pitié Ça fait pitié Niawa Niawa dit bien Bayrou Sois salué mon frère Moi je comprends Je n'arrive pas à comprendre Ce paradoxe là Je n'arrive pas à comprendre C'est nous qui sommes C'est nous qui avons toutes les richesses Les blancs ils viennent Ils pillent Nos richesses Devant nous-mêmes On est là On est assis Et puis les blancs pillent nos richesses Ils nous donnent les armes On se tue entre nous Il y a eu la guerre Il y a eu la guerre En Sierra Leone La guerre des diamants En Sierra Leone Il y a eu la guerre civile au Libéria Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire Il y a eu la guerre au Congo Kinshasa Il y a eu la guerre partout en Afrique Tu regardes Tu regardes L'Afrique Tu regardes l'Afrique Tu regardes les maisons Les façades des maisons En Afrique Mais toi-même Tu es découragé Tu regardes L'état des routes Tu es découragé Tu regardes Les façades des maisons Les façades des maisons Toi-même Tu es découragé Tu es découragé De ta vie Tu es découragé La semaine passée Le dimanche passé J'avais fait une vidéo J'avais fait une vidéo Pour parler de l'Afrique J'avais fait une vidéo pour parler de l'Afrique Le christianisme et l'islam Sur La société africaine Mais il n'y a pas seulement les religions Il y a la mentalité Il y a la mentalité J'avais dit Que les Africains avaient une mentalité de sous-développement La mentalité même Ça nous amène dans le sous-développement La mentalité Nous amène dans le sous-développement On ne cesse pas On ne cesse pas à se développer On ne pense pas à développement On se plait Dans la pauvreté On a un esprit de pauvreté C'est-à-dire qu'on se plait Dans la misère On se plait dans la misère On se plait dans la misère Études comparatives D'un occidental Et puis D'un africain Si vous voulez voir Si vous voulez voir Pourquoi les Africains sont pauvres Allez-y sur TikTok Allez-y sur TikTok Si vous voulez voir La mentalité d'un Africain Allez-y voir les vidéos sur TikTok TikTok a été créé C'est un exemple que je vous donne TikTok a été créé TikTok a été créé Par Les Chinois Jésus Le Gouyavier Soit salué Ma partenaire Marie-Jean Tabo Soit salué Depuis ta position Mointaine TikTok a été créé Par les Chinois C'est un réseau social Facebook TikTok Twitter Whatsapp Ce sont des réseaux sociaux Mais Il faut utiliser ça Pour les siens Quand tu vas sur TikTok Tu vas sur TikTok Tu vas voir les femmes Qui sont à moitié nue Les femmes africaines Qui sont à moitié nue Qui montent leurs fesses Est-ce que l'Afrique A besoin de ça ? Ou tu vois les Africains Ils sont en train de jouer La comédie Ils sont en train de jouer La comédie Le même TikTok là Le même TikTok là Allez-y voir Le TikTok des Chinois Moi j'ai vu les vidéos Des Chinois TikTok Il n'y a pas amusement là-bas Le même TikTok Que Coche Amonchik Utilise Que chose Comment il s'appelle Camille Marcoso Utilise Pour faire les bêtises Pour faire les buzz Ce que Les blogueurs utilisent Les blogueurs Les influenceurs Utilisent Pour s'amuser Va voir TikTok des Chinois Ce sont des étudiants Ce sont des élèves Ils sont en train d'apprendre Ils sont en train De réfléchir Ils sont en train d'apprendre Ils font des exercices Ils font des découvertes Scientifiques Sur TikTok Même TikTok là Tu ne verras jamais un Chinois En train de s'amuser dessus Il n'y a pas une vidéo Où On voit des femmes chinoises Qui sont nu Ils sont en train de s'amuser Ça n'existe pas Tu fais ça La police chinoise Va t'arrêter Tu fais ça en Chine On t'arrête Tu fais ça en Chine Tu vas disparaître Les gens utilisent TikTok Pour s'amuser Ils utilisent TikTok Ça rit Les femmes sont à moitié nue Les filles aux Etats-Unis Elles sont nue Il y a un phénomène Sur Facebook Qu'on appelle Les influenceurs Les blogueurs Ils influencent qui ? Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils appellent Influenceurs ? Influencé dans quel domaine ? Influencé dans quel domaine ? Dans le buzz Les injures Les grossièretés La nudité La perversion Pourtant l'Afrique est en retard Les gens qui font les découvertes en Afrique Les créateurs Les génies créateurs en Afrique On ne fait pas leur publicité Partagez ma vidéo s'il vous plaît Partagez Les génies créateurs en Afrique On ne fait pas leur publicité Nous qui disons la vérité Nous qui parlons là Nous qui disons la vérité Nous qui éclairons l'esprit des Africains On se retrouve à six personnes Qui nous regardent Voilà Voici les macos là-bas C'est les consensés là-bas Cinq mille personnes Dix mille personnes Dix mille personnes Quand ils sont connétés Dix mille personnes Qui les écoutent Pourtant ils ne rencontrent rien de bon Des balivaines Sois saluée Maman Célesine Kipre Et pas mortier Je suis maman Ayo Dabou Voilà C'est ça L'Afrique est pauvre Personne ne parle de la pauvreté de l'Afrique Personne ne parle de développement de l'Afrique Vous êtes des influenceurs Tu ne les verras jamais En train de parler de développement de l'Afrique Parler de développement économique Ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas L'Afrique est pauvre En Angleterre ici Il n'y a pas de richesse En Angleterre ici L'Angleterre n'a pas de richesse Les Anglais n'ont pas de richesse Leur sous-sol là Il n'y a rien de temps Il n'y a rien Mais va voir au marché Va voir au marché De mon quartier là Je viens de là-bas Je suis allé acheter à Tchèque Il y a une niam là-bas Il y a piment Vous savez même Voilà Piment Il y a un oignon Il y a un oignon Il y a un tomate Voilà C'est ici Allons d'ici Va voir au marché là-bas Toutes nos richesses Là-bas J'ai vu Je suis allé au marché tout à l'heure J'ai vu J'ai vu un seau Un seau où il y avait des choses Des escargots vivants J'ai vu un seau Où il y avait des escargots vivants On dit les gens On dit les gens Vous influencez quoi ? Influencer par rapport à quoi ? Dans les buzz Est-ce que les buzz peuvent développer l'Afrique ? Ce sont les gouvernements Les Ouattara qui payent ces influenceurs Pour rencontrer du n'importe quoi Pour abrutir la jeunesse On vous dit que ces gens là Ce sont des abrutisseurs Pour abrutir la jeunesse On a besoin d'une jeunesse Émancipée Une jeunesse eudiquée Le soleil est fort Le soleil est sorti fort Nous qui éduquons la jeunesse là On n'est pas suivis Les gens ne sont pas On n'est pas suivis On veut On veut qu'on monotise On monotise nos pages On ne peut pas monotiser nos pages Pardon On n'est pas venu pour s'éterniser On est vieux On a chevet blanc maintenant On ne peut pas s'éterniser On n'a pas s'éterniser Sur Facebook Un jour ou l'autre On va disparaître Les Africains sont forts Dans les buzz Ils sont forts dans les guerres La guerre au Soudan Le Soudan Soudan là ils ont pétrole Les blancs Les occidentaux Ils leur donnent des armes Ils sont en train de se tuer Alors qu'il y a le pétrole là-bas Ils sont en train de se tuer Pour le pouvoir Ils sont en train de se tuer Comment un pays Comment un continent Comment tu peux comprendre Qu'un pays comme la Côte d'Ivoire Les gens peuvent souffrir Comment tu peux comprendre Que des gens ont problème d'argent En Côte d'Ivoire Un pays comme la Côte d'Ivoire Un pays comme la Côte d'Ivoire Le premier producteur de pétrole Non le premier producteur de cacao Excusez-moi Le premier producteur de cacao au monde Le troisième producteur de café au monde Le premier port tornier de l'Afrique de l'Ouest Comment tu peux comprendre Que les gens ont problème pour se soigner en Côte d'Ivoire Les gens nous appellent Pour se soigner en Côte d'Ivoire Quand quelqu'un meurt On appelle ici On doit faire veiller funéraire Pour envoyer l'argent au pays Quand les gens meurent en Côte d'Ivoire On fait veiller funéraire Pour envoyer l'argent au pays Parce que les gens ne sont pas assurés là-bas Il n'y a pas assurance de vie La pauvreté, la misère Les gens sont assis sur la richesse Le sol est fertile Tout le monde veut venir Tout le monde veut venir vivre en Abidjan Alors que la terre Les gens fuient la terre Les terres Ils fuient l'agriculture Et puis ils viennent à Abidjan Ils viennent s'asseoir à Abidjan Alors qu'il y a de l'argent à faire Il y a de l'argent Dans l'agriculture Dans l'élevage Au Congo Congo Kinshasa Au Zahir Depuis 1997 Ils sont en train de se battre là-bas Au nord Kivu A l'ouest Du Congo Ils sont en train de se battre là-bas Ils sont en train de se battre Tu arrives en Côte d'Ivoire Le président Babou est arrivé Il est arrivé en 2000 Avec un projet de refondation Un projet de société Un programme de gouvernement Ça aide dans la chose Comment on l'appelle Proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire Il y avait un projet de société Un programme de gouvernement Il a commencé à travailler Bon Les nordistes disent Ils sont malmenés Ils sont marginalisés Donc eux ils vont prendre les armes Ils vont se faire justice Les nordistes Les jeunes nordistes au nord Les Sénufo Les Koyaka Les Mbawka Les Tabana Les Djimini Les gens de Bandukula Comment on l'appelle Les Kulango Ils disent qu'ils sont marginalisés Que Babou Babou ne les aime pas Le pouvoir du FPI Ils ont pris les armes Ils ont pris les armes Ils disent Ils vont se faire justice Ils ont tué 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 Bonsoir Ablaib Bahi Ils ont tué Ils ont commencé à tuer Jusqu'à A Boaké Ils ont pris Boaké La deuxième ville Ils étaient assis là-bas Soro Guillaume là Ibé Ils ont tué 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 Ils disent Qu'ils vont combattre La Zénophobie Partagez ma vidéo Ils disent Qu'ils sont venus Pour combattre La Zénophobie C'est ce qu'ils ont dit A Fologo Non Fologo Bah c'est Fologo Qui était le porte-parole Du gouvernement Ils disent Ils sont venus Pour combattre La Zénophobie On est venus Pour combattre La Zénophobie On est venus Pour défendre Le droit des étrangers Ivoirien Dans son propre pays Venir défendre Le droit des étrangers Ça c'est quelle Manière de Parler encore Non Nous On est venus Passer Les 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 nordistes Sont Chassés Sont marginalisés Par le gouvernement De Babou Donc on va se faire justice Ils ont pris les armes Ils ont tué Ils ont tué Ils ont tué Ils rentrent dans les villes Ils brûlent Ils tuent Ils éventent Les femmes enceintes Ils violent les enfants Ils violent les femmes Ils violent même les hommes Jusqu'à Ils ont commencé Ils ont commencé En 2000 2000 2000 2000 Merci Au jour Niawa Merci Ils ont commencé Le 19 septembre 2002 Ils ont fini Le 11 septembre 2011 Quand ils ont capturé Le président Babou C'est là Ils ont fini Ça fait combien Il y a Les calmes Ils ont tué Ils ont tué Ils ont tué Ils ont tué Ils disent Ils ne portent pas Boubou Donc ils vont faire Parable de Boubou Guerre des Boubou Porté Boubou Ils ont tué 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 Jusqu'à Ils sont arrivés Les rebelles Les nordistes Nos frères nordistes Ils sont arrivés Quand ils ont pris Le pouvoir Ils ont pris le pouvoir Ils ont donné ça A Alassane Wattra Ils ont pris le pouvoir Ils disent que c'est Wattra qui a gagné Ils ont pris le pouvoir Ils ont donné ça A Wattra Quand Wattra Quand Wattra S'est assis au pouvoir Quand il a pris le pouvoir La première des choses Il a fait Il allait tuer Ibé C'est à Béli Sois salué Bon Joyeux anniversaire A toi Quand Wattra A pris le pouvoir La première des choses Qu'il a fait Il a envoyé Pour aller tuer Ibé Le chef de la rébellion A Bobo Ça c'était la première des choses On est en Côte d'Ivoire Là je parle Mais encore d'Ivoire Voilà pourquoi L'Afrique est pauvre La première des choses Quand Wattra a pris le pouvoir En avril 2011 Il a dit à Ibé De le rejoindre Dans la république De se rejoindre De rentrer De prendre Le commandant invisible Le commandant invisible Il a dit à Ibé Dans la rébellion De Soroquion Wattra dit Ibé dit pas question Parce qu'ils a En 2004 Ils avaient tué Les gars de Ibé A Bobo Rappelez-vous À Abouaké À Abouaké Là Ils ont tué Ils ont tué Les mêmes Séroufsmans Là Ils sont allés tuer Casse Et Mobio Les chefs rebelles Ibé Pro Ibé Donc quand ils sont arrivés À Bobo Comment ils s'appellent Ibé dit Il ne peut pas Il ne peut pas Envoyer son Son commandant invisible Dans la rébellion De Soroquion Parce que Le coup que Soroquion Lui a vu À Abouaké Il n'a pas Dégéré ça Ouattara l'appelé Il dit Viens Faut rejoindre Il ne peut pas Ouattara a dit La vidéo est là Ouattara a dit Devant tout le monde Il dit Il a dit A A A A A C'est Comment ça s'appelle Séroufsmans D'aller Régler le programme A Bobo Ils sont Séroufsmans Les partis A Bobo Ils ont tué Ils ont tué Ils ont tué Ibé Ibé Le chef de la rébellion Ils ont tué Ça c'était La première chose Ils ont tué Ils ont tué Ils ont tué Ibé Non Ok Ils ont pris le pouvoir Séroufsmans 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 Quelques mois après Quelques mois après Ouattara a dit A Séroufsmans Ouattara a dit A Séroufsmans Il faut quitter Le premier ministre On va mettre Quelqu'un là-bas On va te mettre A l'Assemblée nationale Ça c'était Sa mort politique Séroufsmans 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 Quelqu'un est assis au salon C'est comme si quelqu'un Est assis au salon Tu es assis au salon Vous êtes attaqué Réal télévision On te demande D'aller dans la chambre Pour aller à la télévision Quand Séroufsmans A quitté l'Assemblée nationale Quand Séroufsmans A quitté la primature Pour aller à l'Assemblée nationale J'ai fait une vidéo J'ai dit Séroufsmans Tu t'as à mourir comme ça Poste des Assemblées nationales On ne te voit pas Poste des Assemblées nationales On ne te voit pas Séroufsmans Séroufsmans A l'Assemblée nationale C'est une chose C'est l'histoire de la rébellion La rébellion là La rébellion là Quand ça a commencé à Ouagala Séroufsmans n'était pas là La rébellion Les chefs de la rébellion Séroufsmans n'est pas pas mieux Quand je dis ça Les Séroufsmans sont fâchés Il veut m'insciter Au départ Séroufsmans n'était pas là Qu'est-ce que Zachary a dit ça ? Les chefs de la rébellion Il y a Ibé Il y a Ibé Il y a Zaga Zaga Il y a Kone Mésamba Qui vient de mourir là Kone Mésamba Il y a Kone Zachary Voilà les têtes de la rébellion Maintenant en bas tu trouves Les Séroufsmans, les Watao Ils sont en bas là-bas Ça c'est à Ouagala Donc On revient au truc Séroufsmans, ils l'ont envoyé à la primature Ils l'ont envoyé à l'Assemblée nationale Le jour Séroufsmans a déménagé Deux jours après Ils sont allés brûler Ils sont allés brûler Il y a un bâtiment De la primature qui a pris feu N'est-ce pas S'ils ont envoyé quelqu'un là-bas Pour aller brûler les documents En tout cas Ils sont allés brûler les documents là-bas Ils seraient partis à l'Assemblée nationale Quelques années plus tard 2019 2018 2018 arrive Wata a appel Soro Il dit petit Allô Mon petit ça va Oui, oui Oui, ça va Il dit bon Je te demande de venir Tu vas venir Au R.A.G.P. Ou bien tu n'as pas venu Wata appelle Wata appelle Soro Est-ce que tu vas venir Tu vas rentrer aussi Parce qu'il a entendu les bruits Les gens sont venus Ils disent que Wata Soro ne veut pas venir au R.A.G.P. Mais attends Moi je ne comprends pas les gens Moi je ne comprends pas les gens Tu as tué les gens Tu as massacré les gens Tu as tué les gens Vous avez bu le sang des gendarmes Vous avez bu le sang des gens Tu as massacré les gens Qu'est-ce qui est plus difficile Que rentrer au R.A.G.P. À un moment tu vois Soro est en train de faire la tournée Dans le pays Il est devenu un opposant Wata Vous le voyez Vous avez vu Soro Rentrer dans les villes Il faisait sa tournée au nord Là-bas Il a été de parler Il parle comme un opposant Wata l'a appelé Encore pour dire Wata l'a appelé pour dire Si tu ne viens pas au R.A.G.P. Là il a refusé Il dit Il ne vient pas Wata l'a appelé Il dit Si tu ne viens pas au R.A.G.P. Va démissionner Va démissionner Soro allait démissionner Il est parti Il est parti en France Il n'a plus jamais revenu Entre temps Après le départ de Soro Ils ont liquidé Watao Ils ont liquidé Watao Watao est mort d'une maladie mystérieuse Ils disent que c'est Comment ils appellent ça Diabète de type 7 Watao Il est empoisonné Il est moins empoisonné Connais-Mesamba Il vient de mourir Il était préfet de Soubré Ils l'ont trouvé chez lui à la maison Ils l'ont trouvé mort là-bas Qu'est-ce qu'il a tué ? Je n'en sais rien Question Ahmed Bakayoko Mort aussi Bizarrement Une maladie bizarre Il a maigri comme ça Il l'a empoisonné Il l'a envoyé aux choses En Allemagne Il est mort là-bas Le tunnel A Bobo Ils ont mis A la place de Ahmed Bakayoko Ils ont mis Kandia Kamara Watao a mis Maintenant Ses frères Il l'a mis Sur les portes stratégiques Il a mis ses frères Voilà A l'Assemblée nationale Il l'a mis A Dama Bitogo L'autre est mort Après la mort De l'autre Comment il s'appelle ? Amadous Mourou Amadous Métière Amadous Métière Mort Lui aussi D'une maladie mystérieuse Amadous Mourou Remplacé par Adama Bitogo Comment l'appelle ça ? Affaires étrangères Kandia Kamara Ministre des Affaires étrangères Ministre de la Défense Ministre de la Défense Télébraillement Son petit frère Son petit frère Fils Petit frère Fils On ne sait pas si c'est son fils Mais c'est son petit frère Télébraillement A tout le monde Ils gèrent le pays A tout le monde Ils gèrent le pays Zénophobie Les nordistes Voulaient tuer C'est la zénophobie C'est la zénophobie Qui n'a plus le pouvoir A tout le monde Ils gèrent le pouvoir Je dis bien gérer Il n'est pas dit Eux dirige le pays Eux gèrent le pouvoir Je dis Même Technicien de Suivrance Même celui qui Tu vas à Bidjan A tout le monde Celui qui nettoie Dans l'immeuble C'est un Joula Celui qui nettoie Dans l'immeuble C'est un Joula Le PDG C'est un Joula Le directeur des finances C'est un Joula Le directeur du personnel C'est un Joula A tout le monde Tu vas à Bidjan Tous les postes C'est un Joula Celui qui nettoie L'immeuble Quand tu vas dans l'immeuble Celui qui nettoie Celui qui fait Celui qui fait Comment on appelle ça Celui qui fait Le nettoyage Ici on les appelle Le clean Celui qui fait Technicien de Suivrance Celui qui nettoie L'immeuble C'est un Joula Le comptable De l'entreprise C'est un Joula Le DG C'est un Joula Le directeur financier C'est un Joula La plupart des ambassadeurs Sont des Joula La plupart des ministres Sont des Joula A Tremas à Bidjan Il n'y a pas un Joula Qui somme Il n'y a pas un Joula Qui somme Il y a des noms Même qui ont disparu Les séries ont disparu Les Dibou Là ils ont disparu Les Ayé Les AC Les LASB Les ANIMEL Les Noms Les Noms Des autres Ivoiriens Des autres études Tout a disparu Ouattara a rasé Tout Ouattara a rasé Tous les cadres du Nord Il a fini avec Rapidement Il y a des régions Même au Nord Qui n'ont pas de cadres Tu vas à Seguela Il n'y a plus de cadres Tu vas à Seguela A tout le monde Il n'y a pas de cadres Là-bas Seguela Il n'y a pas de cadres Là-bas Il n'y a pas de grand type Au Nord Il n'y a pas de grand type Le seul cadre Qui est au Nord C'est Soro-Gyoun Amadou Sumaoro Mort Ibe a été tué Sauvagement Ibe Ibe Il a dit tué Boubou Ouattara Mort Mystéreusement Un costaud Gaillard Presque 2 mètres Le gars Mort C'est dit qu'il a quitté Mort Amadou Sumaoro Mort Ahmed Bakayko Ahmed Bakayko Ambak Le grand Ambak Il a disparu C'est ça l'Afrique Soro-Gyoun Il vit Quelque part là-bas Peut-être en bas d'un pont Il vit D'un petit globe On ne sait pas où Soro-Gyoun vit Lui-même qui a fait rébellion Pour que Ouattara soit présent Tous les soroïstes Les grands leaders De GPS Ils sont en prison C'est pas Blanc Le dernier C'était Kader D'Irasouba Tous les leaders Tous les leaders De GPS Sont en prison Les Alain Le Bougnon Ils ont changé de langue On les a libérés Alain Le Bougnon Le coq n'a pas encore changé Le coq n'a pas encore chanté Il a régné Il a régné Soro-Gyoun Les Alphonse Oro Ils ont régné Soro-Gyoun Les Soro-Kanigui Ils ont régné Soro-Gyoun Les Féliciens C'est congo Je parle des gens De GPS Les Soroïstes Ils ont régné Soro-Gyoun Babou a été humilié Laurent Babou Il a été humilié Le 11 avril Le 12 avril J'étais en congé Je suis allé Dans un magasin J'ai vu Sur la page du journal En anglais C'est le titre Le dictateur d'Abidjan Est tombé Simone Babou A été humilié Blai Boudet Humilié Humilié Mais Dieu Dieu avait Sa main sur Le président Laurent Babou Dieu avait Parce que Ils avaient l'intention De faire Il y avait Il y avait un clan Parmi les rebelles Qui voulaient tuer Babou Ils avaient l'intention De faire ce qu'ils ont fait Au libéral A Doé C'est ce qu'ils voulaient faire Babou Mais Dieu avait sa main sur lui On remercie Dieu Que le président Babou Est vivant Simone Babou Elle est vivante Blai Boudet est vivant On remercie Dieu Il est en train de construire des ponts Il est en train de développer le pays Il est en train de développer le pays Il est en train de développer le pays Tu vois Les nordistes sont remplis en Londres Les jeunes du Loire Ils sont ici Les jeunes du RAGP Ils sont ici Mais Oatrain a fait de développer Rentrez maintenant Vous êtes encore en Europe Ils sont pleins à Paris Là-bas Tu vois Au Satoruja Ils sont là-bas Ils sont pleins là-bas Oatrain a fait de développer Mais rentrez Vous allez manger le développement Comment Comment Ils vont tuer la xénophobie On est venu pour tuer la xénophobie C'est ce qu'ils ont dit à Foloro On est venu pour tuer la xénophobie Voilà Comment tu peux comprendre Un pays comme la Côte d'Ivoire N'a pas de sécurité sociale Il n'a pas de sécurité sociale en Côte d'Ivoire On va donner On va donner un milliard aux jeunes Ça c'est quoi ça Ça c'est quoi ça Un milliard Ça fait 365 milliards par an Où tu vas enlever ça Toi même tu n'as même pas l'argent Pour payer les fonctionnaires Tu t'as demandé Toi un menteur Comme Alassane Ouattra Toi tu Où tu vas trouver 365 milliards Tu viens de demander l'argent Au FMI FMI vient de te donner 2,6 milliards Des francs CFA Pour payer les fonctionnaires Ça là Ce sont les singes Qui sont dans la brousse Qui vont croire ça Tu n'as même pas l'argent Tu vas avoir 1 milliard là-ou Dès que l'argent tombe dedans Dans les caisses de l'Etat Dans les caisses de l'Etat Et tous se servent Chacun prend pour lui Oattra prend pour lui Et puis il dit Bon servez-vous Il n'y a plus rien dans les caisses de l'Etat Et puis sa mort Oattra envoie Patrick Hachy Aux Etats-Unis Pour aller commander l'argent Est-ce que la Côte d'Ivoire A besoin de prendre des crédits Un pays qui est riche Le port d'Abidjan Ça fait 7 milliards par jour Quand le port est ouvert Le port d'Abidjan C'est 7 milliards par jour 7 fois 5 ça fait combien ? Si le port est ouvert Pendant 5 jours Calculer ça fait combien ? 7 fois 5 ça fait combien ? 35 milliards Dans un mois Il y a 4 semaines 35 milliards Multiplés par 4 Le port de San Pedro Ça fait 3 milliards par jour Quand c'est ouvert Sans oublier Les autres régies financières Sans oublier La douane Les impôts Est-ce qu'on a besoin De demander l'argent ? Est-ce que la Côte d'Ivoire A besoin de demander l'argent ? Come on man God damn shit Est-ce que la Côte d'Ivoire A besoin de demander l'argent ? Les gens n'ont pas l'argent Tout l'argent se trouve Dans la mer des gens du RAGP Tout l'argent de Côte d'Ivoire Ça va être dans la mer de Bitogo Bitogo crée des Il crée des Il a les sociétés de Ouattara Les sociétés de Ouattara Il a les sociétés de Ouattara Et puis il a créé des sociétés Mais nous on sait que c'est Les sociétés de Ouattara Pourquoi il veut prendre la mairie Des Yopougon ? Ça peut vendre tous les terrains Qui sont à Yopougon ? Ça peut vendre Le cimetière de Goutela ? Ça peut vendre ça ? On était marginalisés Maintenant là vous allez dire quoi ? Merci Vous étiez marginalisés Les Nordiques étaient marginalisés Maintenant vous allez dire quoi ? Vous n'êtes plus marginalisés ? Vous êtes en train de développer le pays Mais allez-y là-bas Quittez l'Europe Ils sont aux Etats-Unis Ils sont partout en Afrique ici Les militants du RAGP là Ils sont partout ici Allez-y là-bas Allez-y manger le développement On dit croissance économique A 8% de croissance économique Tout cela c'est du mensonge La Côte d'Ivoire ne peut pas avoir 8% de croissance économique C'est pas possible Économiquement parlant C'est pas possible C'est faux L'Angleterre L'Angleterre n'a pas Même pas encore 3% L'Angleterre qui est là Ils n'ont même pas Cette année-là Ils n'ont pas atteint 1% De croissance économique C'est moi qui dis ça La Chine même N'est pas encore arrivée à 3% A cause de Corona La Chine Qui est la deuxième puissance mondiale Les Etats-Unis même Ils n'ont pas atteint 2% C'est la Côte d'Ivoire pauvre là Qui va atteindre 8% de croissance économique Prenez-nous au sérieux Prenez-nous au sérieux quand même C'est les mathématiques Les sciences économiques Comment la Côte d'Ivoire va avoir 8% de croissance économique ? Comment ? Comment la Côte d'Noble ça fait pitié croissance économique même manger ça là-bas croissance économique les gens n'ont même pas ils ne peuvent même pas se soigner ici en Angleterre la santé publique est gratuite ici là tu es résident tu vas le temps on te soigne gratuitement ils n'ont même pas en Angleterre ils n'ont même pas 2% de croissance économique ils n'ont même pas la plus grande monnaie au monde c'est ici la livre sterling ils n'ont même pas à quoi atteindre 2% de croissance économique mais vous en Côte d'Ivoire vous n'arrivez même pas à manger 3 repas 8% de croissance économique on dit non le Ghana a 8% il y a des mensonges comme ça et c'est le FMI qui fait des conneries comme ça pour encourager la dictature de Ouattara on est là-bas Ouattara Ouattara lui est là il fait un discours à la nation et puis il dit il va réviser la constitution et puis personne dans le pays ne pense Pays où les qu'on a qu'on appelle tu opposis là sont préfets qu'est-ce que le pays ça moi mon président c'est Charles ici là nous on a roi moi mon président c'est roi ça c'est ça ça c'est bon ou est la bonne comment un pays comme la Côte d'Ivoire ? Comment les gens peuvent être pauvres en Côte d'Ivoire ? Comment ? On a toutes les richesses. En Côte d'Ivoire, ils ont découvert le gaz. Il y a le gaz. On vient de découvrir le gaz. Il y a le pétrole. Il y a un peu de pétrole. Il y a le gaz là. Entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, on a du gaz. Gaz naturel. On a le bois. Le bois bété là, on a ça. On a, comment on appelle, EVA, caoutchouc. On produit du caoutchouc. Comment on peut être pauvre ? On produit le café. café, cacao même. Le prix du caoutchouc. Ils ont diminué du caoutchouc. C'est arrivé à 400. Le prix. Quand Babo était au pouvoir, le prix était à 1200. Ils ont fait rébellion jusqu'à... juste pour diminuer le prix du caoutchouc. Les nordistes viennent nous dire non. C'est passé. Nous, on a été marginalisés. On a pris les armes. Vous êtes des clowns de cirque. Vous êtes des clowns de cirque. Vous pensez que c'est à quoi les blancs vont acheter les armes pour vous donner ? C'est quand nous on était à Ouagadougoula. C'est Ouattra qui nous donnait l'argent. Mensonge. C'est faux et assez faux. C'est pas Ouattra qui t'envoyait l'argent. Ce sont les... La rébellion a été financée par les Américains. Il y a déjà fait une vidéo là-dessus. Ce sont les Américains qui ont financé la rébellion. L'argent là, ça venait de Londres-Vicis. Ça a quitté la Londres-Vicis. C'est... Comment l'appelle la société là-même ? Le bleu, le nom de la société là. C'est eux qui ont financé la rébellion. C'est pas Ouattra qui a financé la rébellion. Il a quel argent ? En ce moment, il avait quel argent ? Ce sont les blancs qui ont financé la rébellion. Ce sont les chocolatiers américains qui ont financé la rébellion. À coût de milliards. Sur un coût de 50 millions de dollars, 30 milliards de francs CFA. C'est les Américains qui ont financé la rébellion. De eBay. La rébellion n'a pas été financée par Ouattra. C'est l'un des Desemсьants qui ont financé l'ouverture. C'est un grand qui, un grand qui m'a dit C'est un grand qui m'a dit qu'il est tombé. Quand on était à Ouaga, c'est Ouatara qui nous a envoyé l'argent de n'importe quoi. N'importe quoi. Celui qui a fait les enquêtes sur la rébellion, ils l'ont tué ? André qui fait démontrer que c'est la crise du cacao. C'est à cause du cacao qu'ils ont fait la rébellion. La rébellion a été financée par AIG, une société américaine. AIG, c'est une société américaine qui a financé la rébellion à cause de 50 millions de dollars. 50 millions de dollars, ça fait 30 milliards de francs CFA. Ce sont les américains qui ont financé la rébellion. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Ça reste sur mon compte Will Will Jordan. J'ai dit leur nom des financiers. Les gens qui ont financé la rébellion, j'ai dit leur nom. C'était une enquête de ce qu'André qui fait. C'est pourquoi ils l'ont tué ? Les gens sont en train de se développer. Vous faites des guerres, des guerres inutiles. Vous mettez un fafaron au pouvoir, un clown de cirque au pouvoir, un gars comme Ouattara qui ne peut rien faire, qui ne produit rien. Vous venez sur-endetter la Côte d'Ivoire. Tout ça pour venir endetter la Côte d'Ivoire. Rien de bon. Tout ce qu'il est en train de construire là, ce sont des dettes. Toutes les routes là, ce sont des dettes. Toutes ces routes là, tous ces pièges, ces points à pièges, tout ça, ça appartient aux Français. Ce sont les sociétés françaises pour mettre l'argent dans les caisses des Français. Tout cet argent que les gens payent sur les pièges, ça va dans les caisses des sociétés françaises. Et puis vous êtes là, vous applaudissez. On a tenté de développer le pays. On a tenté de développer le pays. On vous dit que ce n'est pas pour vous. Tout ce que Ouattara fait là, c'est pour les Occidentaux. Mais vous ne comprenez pas. Un pays comme la Côte d'Ivoire, il n'y a même pas des... Tu vas à l'hôpital, tu es malade, tu vas à l'hôpital, on ne peut pas te soigner. On ne peut pas te soigner. On demande l'argent d'abord. Il faut qu'on appelle en Europe d'abord. Il faut que tu parles avec le médecin pour qu'il t'envoie l'argent. Il faut d'abord parler avec le médecin ou bien l'infirmier. Un pays qui ne peut pas se soigner, et puis vous parlez de développement, vous ne pouvez même pas vous soigner. Vous n'arrivez même pas à manger trois repas par jour. Et puis vous parlez de développement. Ouattara fait, développer le pays. Ça, c'est quel développement, ça ? Avec 23 000 milliards de dettes. C'est ça qu'il y a le développement. Un petit pays, quand on parle... Non, les Etats-Unis sont endettés. Toi, tu as le même niveau que les Etats-Unis ? Ture Momadou, un clown comme ça ? Non ? En Chine aussi, les gens sont... Il y a fait une vidéo dessus, il y a démontré que Ture Momadou, c'est un plaisantin. Un plaisantin ? Toi, Ture Momadou, tu peux te comparer à la Chine ? Tu as le même PIB que la Chine ? Tu as le même PIB que les Etats-Unis ? Etats-Unis prend dettes, toi aussi tu prends dettes. Toi, quel est ton PIB ? Qu'est-ce que tu produis par an ? Au dernier niveau, on dit celui qui a acquis... Il a donné un million, il va, c'est combien de milliards ? Il a donné un milliard pour ouvrir le salon de quoi-fille. On dit qu'il est en prison là-bas. Le jeune à qui il a donné le million pour ouvrir le salon de quoi-fille là, on dit qu'il est en prison là-bas, il a la Maca. Il a la Maca. Nous, tout ce qu'on vous souhaite au R.A.G.P., en tout cas, il ne faut pas que votre pouvoir la tombe. Si vous tombez là, en tout cas, ce n'est pas bon pour vous. Je n'ai pas imaginé ce qui va vous arriver. C'est ce que vous avez fait aux Ivoiriens. Si votre pouvoir tombe là, en tout cas, mon Dieu. Mouboutou est tombé en 97. Le grand Bokassa, Jean Bédel Bokassa, le grand Bokassa, il est tombé en 79. Il a perdu le pouvoir en 79. Alassane Ouattara va perdre le pouvoir un jour. Ça va arriver. Choco à Nityaka. On souhaite seulement que Dieu nous donne le souffle de vie. Le pouvoir à la fin du régime de l'A.G.P. Le régime le plus méchant, un régime méchant, un régime sans cœur. Ils n'ont pas de cœur. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils prennent les gens, ils les jettent en prison. On prend Pitez-Rose-Rose-Rose-Rose et puis on les jette en prison. Il n'y a pas de jugement. Sans jugement. Pitez-Rose-Rose-Rose-Rose. Pitez-Rose-Rose-Rose, un simple citoyen qui n'est même pas, qui n'était pas dans la rébellion. Il dit aussi, ça lui apprendra. Après ce qu'il a dit sur Ouattara, il prend ses cliquets, ses plaques et puis il s'en a bien pour venir parler d'Emmanuel Keïta. Il t'a séparé à une femme, mais tu continues ta vie, un frère. Tu continues ta vie. Tu n'es pas garçon ou bien quoi. Tu as venu parler de ce que tu as vécu avec une femme. Voilà, maître, tu as la marquée là-bas. Son papa ne peut pas demander pardon, sa maman a demandé pardon, zéro. Sa femme vient de partir, elle allait demander pardon. Il est Ouattara, c'est bon. Tramane Ouattara, tu t'amuses à lui. Je viens de parler d'Ibé, celui qui a créé la rébellion là, qui l'ont tué à Bopo. Vraiment Ouattara, vous voyez, j'ai vraiment parlé de tuer à Bopo. Ibé. Lui qui a fait que Ouattara au pouvoir, je l'ai dit là. Ils l'ont tué à Bopo. Soro, Guillaume, qui a pris le relais, qui a pris la tête de la rébellion, il est en exil. Il est caché, qu'à Bopo. On ne sait pas où il se trouve. D'autres disent là en Dubaï, d'autres disent là en Turquie, d'autres disent là en Belgique, d'autres disent là en Suisse. On ne sait pas où Soro se trouve. Soro est caché. Si Soro était au pays là, il était bien mort. Mais Dieu a voulu que Soro vive. C'est Dieu qui a voulu. Parce que lui, il va aller en prison. Lui, Soro, il va aller en prison. Il va répondre de ses crimes à la CPI. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, on prie pour ça. Chaque jour que Dieu fait, j'ai pris pour que Dieu le prenne pour l'envoyer à la CPI. Pour qu'il connaisse la prison, comme Charles Terroir. Soro, Guillaume, il mérite au moins 50 ans de prison. Tout ce mal qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui l'a conservé. Parce qu'il va subir. Il va subir la justice divine. Il va subir ça. Babou ne peut pas faire 8 ans en prison pour rien. Blekoudi a fait 8 ans en prison pour rien. Et puis lui, il est libre, il va venir faire la politique. Non, 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 non. Il va aller répondre à la CPI là-bas. Là-bas, il va aller répondre. Ça, là, il va aller répondre. Parce que c'est lui qui était le chef de la rébellion. Si Charles Terroir fait prison, c'est-à-dire que lui aussi va faire prison. Donc, Dieu l'a conservé. Dieu a dit lui, il ne faut pas, il va mourir. Il va l'enlever en Côte d'Ivoire. Il va voir. Lui-même, il sera en exil. Et puis, il va voir. Il va voir comment il va souffrir. D'abord, il va souffrir. Ça, c'est le karma. Parce qu'il meurt. Non, c'est trop facile. C'est trop facile pour lui de mourir comme ça. Non, 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 non. C'est ça. Il y a lui qui était le chef de la rébellion. C'est lui qui commandait les troupes. C'est lui qui ciblait les gens. Et puis, on partait les tuer. Parce qu'après, il n'y a pas de réponse. Pour lui que non, je lui ai tué déjà. Je vous demande pardon. Il n'y a pas encore vu une vidéo où il demande pardon. Il va subir la justice divine. Il va subir ça. Ça fait déjà combien? Ou autre, il y a liquidé combien? Des chefs rebelles. Trois déjà. Trois, non? Non, c'est trois. Ou autre, il a déjà liquidé. Il a déjà liquidé Ibe. Il a liquidé Ouatao. Il a liquidé Kone Mesamba. Trois chefs rebelles sont déjà morts. Voilà. C'est comme ça. Il dit qu'il est caché. Ce n'est pas caché. Les blancs s'avouent, ils se trouvent. Le juge, ils veulent l'attraper. Ils vont l'attraper. Il a dit qu'il est caché. Il n'est pas caché. Les Occidentaux savent où ils se trouvent. Le juge veut l'attraper. Ils vont le prendre. Quand le temps va arriver, ils vont le prendre. Voilà, ce pays-là. Il va aller répondre. On a fait des guerres inutiles. Les gens font des révolutions. Vous faites des guerres. On a fait des guerres. Parce qu'on était marginalisés. Parce qu'on ne pouvait pas porter boubou. À cause de boubou. Parce que je m'appelais Soro. Les gens disent qu'ils ne sont pas ivoiriens. On prend les armes. Nous tous sommes en tête sous feu. Les Soroïstes sont en prison. Les Soroïstes qui ont pris les armes. Les gars de Soro, ils sont en prison. Ceux qui ont changé de bouche. Ceux qui ont remis Soro, ils sont en liberté. Ils connaissent. Comment ils s'appellent ? Soro Kanegui. Alphonse Soro. Alpha Yahya Touré. Comment ils s'appellent ? Alain Le Bonillon. Tout ça, ils sont en liberté. Elles ont réuni Soro. On dit non, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Le coq n'a rien pas consenté. Il dit non, 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 on ne le connaît pas. On ne connaît pas Soro. Donc les gars. C'est un petit causerie du 1er mai. C'est nous-mêmes des Africains. C'est nous-mêmes en fait qu'on n'est pas développés. C'est nous-mêmes en fait qu'on n'est pas développés. On a une mentalité de sous-deux. On est dans la barbarie. On est dans la violence. On cherche à tuer pour le pouvoir. Tout le monde veut être président. Tout le monde veut être président. Vous avez pris le pouvoir. Vous avez tué les gens. Vous avez donné le pouvoir à Ouattara. Mais là, là, pour enlever Ouattara. Ça va se faire là. Ouattara, là, pour l'enlever là. Là où il l'avait mis là. Pour l'enlever là. Il a mis béton. Il a bétonné le pouvoir. Et puis il est assis dessus. Pour l'enlever là. Maintenant, vous devez faire rébellion. Vous êtes assis dans cette vidéo. C'est maintenant que vous devez faire rébellion. Vous êtes dans les voitures en train de faire vidéo. Pour vous voir dans les voitures en train de faire vidéo. C'est maintenant que vous devez faire rébellion. C'est maintenant que même la rébellion s'impose. Vous êtes dans les cibles à tous. En tout cas, vos boudoirs ne vont pas lever votre âge au pouvoir. Le petit aussi. Il y avait un petit... Je ne sais pas s'il était un décan de Soro. Un petit soldat là. Comment il s'appelle même ? Fofana, Lothémi ? Non. Quelque chose, Fofana là. Il m'a entrapé à Boaké là-bas. Il est en prison. Il fait la navette à Boaké et puis à Pugin. Il l'a entrapé à Boaké. Il est en prison là-bas. Il m'a entrapé à Boaké et puis il menaçait à Boaké. Il l'envoie à prison là. Il l'a entrapé à Boaké et puis il tombe là. Il l'a entrapé à Boaké. Il l'a entrapé à Boaké et puis il l'a entrapé à Boaké et puis il est au courant. Il l'a entrapé à Boaké et puis il metta les gens en prison et puis chaque indépendance, il libérait les gens. Il mettait les gens en prison. Quand il y a une indépendance, il libérait les gens. Il dit que les gens n'ont pas parti la maison. Chaque indépendance, il libérait les prisonniers. Merci, la grâce de Dieu. Quand on était en paix, on dit, on fait, c'est un dictateur, on fait s'agrandir. Ouf est mort, non ? C'est maintenant que vous allez connaître la vraie dictature. Vrai dictature, un gars qui a fait, Alassane Ouattara, un gars qui a fait les Etats-Unis, qui a vécu dans une démocratie. Il a fait ses études aux Etats-Unis. Mais il se comporte comme un sauvage, un barbare. Personne ne peut parler. Tout le monde, tout le monde a peur de lui. Les cyberactivistes, beaucoup de cyberactivistes, probablement, ont disparu. Ils n'osent plus parler de Ouattara. Tellement, ils ont peur du gars. Beaucoup de cyberactivistes, aujourd'hui, rares sont les cyberactivistes qui critiquent Ouattara. Rares. C'est le cyberactiviste qui contient. Tu peux les contient du bout de toi. Beaucoup de cyberactivistes, aujourd'hui, ne critiquent Ouattara. Non, le PPACI a fait ça. Non, le COJAP a fait ça. Non, le PPACI a fait ça. Non, le MGC a fait ça. Non, le COJAP a fait ça. Non, le PPACI a fait ça. C'est là que la semaine s'en tourne. Il n'y a pas quelqu'un qui a broqué comme nous, là, pour dire qu'il va affronter Ouattara comme ça. Il va prendre sa vidéo et ne va critiquer Ouattara jamais. Beaucoup ont rapproché. Ils sont dans les influenceurs, maintenant. Beaucoup sont devenus des influenceurs, des blogueurs. Tu les trouves dans TikTok, là-bas. Et là, ma père, elle dit, on voit tes vidéos sur TikTok. Moi, je ne suis pas sur TikTok. Ce n'est pas moi qui mets les vidéos, là, sur TikTok. Il y a une fille qui m'a... Une fille ivoirienne, dans le magasin, la semaine passée. Ah, je vois tes vidéos sur TikTok. Ah, vraiment, c'est affaire. Elle dit, je ne mets pas les vidéos sur TikTok. Si ça te fait rire, ça, c'est... C'est toi qui vois, hein. Moi, je ne mets pas sur tes vidéos sur TikTok. Je n'ai pas de compte TikTok. Moi, il y a eu, je ne vais pas... Là où on s'amuse. Je suis un homme sérieux. Moi, tu me regardes, là. Il me voit en train de jouer la comédie. Dans mes vidéos, souvent, je joue la comédie pour détendre un peu la confiance. Ils prennent mes vidéos, là, ils mettent ça sur TikTok. Mais regarde-moi ces singes, là. Regarde-moi des singes comme ça. Mais comment l'Afrique peut se développer ? Un Africain, un nègre, un Africain, tu lui montres la lune, il regarde le doigt. Ils font les coupures de mes vidéos où je suis en train de jouer la comédie et puis je mets ça sur TikTok et puis ça rit là-bas. Je dis, vraiment, c'est nègre comme ça. Rien de moi, des singes comme ça. Des macaques. Comment vous voulez développer l'Afrique ? On vous enseigne, vous prenez la partie qui fait rire, là. Et puis vous mettez ça TikTok, et puis vous riez à gauche des playets. Est-ce que moi, je ressens ma gourou ? Est-ce que moi, j'ai la tête de gourou, moi ? Est-ce que j'ai la tête de Dube Cravate ? Est-ce que je suis un comédien ? J'ai fait des vidéos sérieuses. Et on me parle dedans. Je vais rire, il y a vraiment des gens comme ça. Bientôt, il y a peut-être, il y a giflé quelqu'un à Londres-Dixi. C'est-à-dire, dans Auré, là. Qui est devant moi ? Connerie. Bonne des singes. Quand les blancs, on vous dit que vous êtes des singes, vous allez dire qu'ils sont racistes. Vous vous amusez tout le temps. Pendant que les blancs sont en train de se développer. Voilà un endroit qui s'occupe des handicapés. Un endroit, un bureau qui s'occupe des handicapés. Ils ont des voitures, toutes ces voitures qui sont là, c'est pour les handicapés. Dans le quartier, ici. Les blancs sont en train de se développer. Vous êtes en train de rire. Vous riez. Vous êtes en plaisanterie. Vous êtes en plaisanterie à tout moment. La plaisanterie ne finit jamais chez les Africains. Ils ne sont jamais sérieux. Ils sont chez les coachs à Monchic. 5 000 personnes connectées. Comment ils s'appellent ? Camille Makosso. C'est là où ils sont. On ne les trouve jamais dans la philosophie. On ne les trouve jamais dans les sciences. Quand tu parles des sciences, ils ne sont pas là-bas. Quand tu parles de mathématiques, l'Africain n'est pas là. Quand tu parles de la physique, De la chimie de choses. Attends, il va y aller ma soeur. Mais je ne vois plus les commentaires. Qu'est-ce qu'il y a ? Quand tu parles de la chimie biologique, De la chimie. Quand tu parles de la chimie, ils ne sont pas là-bas. De la chimie nucléaire, ils ne sont pas là-bas. De la métaphysique, ils ne sont pas là-bas. Quand tu parles de la philosophie, les Africains ne sont pas là-bas. Quand tu parles de la métaphysique, ils ne sont pas là-bas. Quand tu parles de la philosophie, ils ne sont pas là-bas. Quand tu parles de Socrate, ils ne sont pas là-bas. Quand tu parles du mythe, de la caverne, Tu ne vas pas voir les Africains là-bas. Quand tu parles du serment d'Hippocrate, Ils ne sont pas là-bas. Ils ne savent même pas ce qu'il y a le serment d'Hippocrate. Le théorème de Thalès, il ne savent pas. Ce n'est pas leur problème. Quand on a pris tes vidéos, on a envoyé ça sur TikTok, ta vidéo où tu gères, il y a un singe comme ça, tu es un singe, tu es un macaque. Quand les blancs vous disent que vous êtes des singes, vous dites que les gens sont racistes, mais tu es un singe, tu agis comme un singe. Quand je parle de la guerre de l'Ukraine, pourquoi tu me parles de ma vidéo sur la guerre de l'Ukraine, sur TikTok, quand je parlais de la guerre de l'Ukraine ici, que ça aura des répercussions sur l'économie mondiale, aujourd'hui les banques américaines sont en faillite, pourquoi tu me parles sur TikTok ? Quand je parle de l'histoire de l'Afrique, quand je parle de l'histoire du monde, pourquoi tu me parles sur TikTok ? Quand je parle du PIB des États-Unis, quand je parle de la comparaison, étude comparative des économies occidentales et des économies africaines, pourquoi tu me parles sur TikTok ? Ça va, ça ne t'intéresse pas. La vidéo que j'ai faite en clash avec un soulet de Paris, là, où j'ai dit, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis RHGP, et pfff, un bâtard, c'est rempli sur Facebook, là-bas, c'est rempli sur TikTok, et ça rit. C'est ça qu'ils ont retenu, c'est ça qu'ils ont retenu, dans toute ma carrière de Facebook, de cyberactivité, c'est tout ce qu'ils ont retenu. Comment vous voulez-vous développer ? Comment vous voulez-vous développer ? Ici, il y a un enfant de 22 ans, un enfant qui a 22 ans, il a fini les études, un enfant qui a 22 ans, il a déjà sa maîtrise, il commence déjà à travailler, à 22 ans, il a déjà sa femme, il a voiture, il a un crédit immobilier, 22 ans, à 22 ans, l'enfant, il a déjà sa maison. Ici, en Angleterre, il n'est pas sur TikTok, il ne remit pas ses fesses sur TikTok, un enfant qui a 22 ans, ici, il a fini l'université, il a déjà sa maison, il a sa voiture, il a tout. Pendant que toi, tu es en train de jouer, pendant que toi, tu es en train de jouer, pendant que vous montrez vos fesses sur TikTok, vos seins sur TikTok, pendant que vous êtes nus, à moitié nus, vous les femmes, femmes noires qui montrent son slip sur Facebook, pendant que vous êtes à moitié nus, le petit blanc, il est en train de fabriquer une application qui va vendre à Facebook ou bien à Google, une application qui va vendre à Microsoft, le petit blanc. Pendant que vous jouez sur Facebook, pendant que vous riez sur Facebook, pendant que vous jouez les singes sur Facebook, le petit blanc, il a déjà sa maison, il a déjà pris un crédit immobilier, qu'on appelle mortgage, ici, on appelle ça mortgage. Il a déjà sa femme, sa femme est déjà enceinte, la banque lui donne un crédit pour acheter une voiture, prendre une nouvelle voiture, ici, en Angleterre, c'est pourquoi en Angleterre, ici, là, tu vois, la plupart des voitures sont nouvelles, c'est de nouvelles voitures. Vous, les Africains, vous êtes sur TikTok, pendant que vous êtes malheureux, vous vivez dans la misère. Les Africains, les plus misérables du monde entier, ce sont les Africains. Le pays le plus pauvre au monde, c'est un pays africain, c'est le Niger. Le Niger, producteur d'uranium, premier producteur de l'uranium au monde, ils sont pauvres. C'est le pays le plus pauvre au monde. Je suis en train de parler de l'Afrique et je me retrouve à 15 personnes qui me regardent en direct. Parce que je ne suis pas en train de faire un clash. Nous avons regardé là où il y a les clashes. Le pays le plus pauvre au monde, selon l'indice économique, selon la Banque mondiale, c'est le Niger. Plus pauvre que l'Inde. Pourtant, le Niger est le premier producteur de l'uranium au monde. Est-ce qu'il y a un homme comme l'Africain? Est-ce qu'il y a un homme à qui on peut comparer les Africains? Quelqu'un prend des armes, des armes lourdes. Il y a d'autres qui ont des lances-roquettes, il y a d'autres qui ont des AK-47, il y a d'autres qui ont des balles, il y a d'autres qui ont des grenades sur eux. Et puis ils s'en vont, ils s'en vont, ils quittent le Bukina et puis ils s'en vont attaquer la Côte d'Ivoire. Pour mettre un inconnu au pouvoir, un inconnu, personne ne le connaît à la Côte d'Ivoire. Voilà où je dis, il est en train de préparer son quatrième mandat. Il y a des opposants même qui refusent de le critiquer. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, mais ils refusent de critiquer Ouattara, ils ne vont jamais critiquer Ouattara. On leur dit de venir dans la critique, ils ne veulent pas venir là-bas. Venez dans la politique, ils ne sont pas dans la politique, ils sont à feu nua, ils sont chez les Makosso, ils sont en train de danser zougou. Pourtant ils ont créé un parti politique. 19 septembre, ils avaient les lances-roquettes, ils avaient les mortiers, ils avaient les AK-47 dans la main. Ils avaient des balles, il y avait des grenades. Ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Pour tuer la xénophobie, pour porter les boubous. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils ne portent plus les boubous, ils sont en veste. Aujourd'hui, là, ils sont au pouvoir, ils ont le pouvoir. Eux tous sont en veste, on ne les voit plus à un boubou. Je suis en veste, on ne les voit plus à un boubou. Vous finissez de tuer les gens, vous finissez de massacrer les Ivoirains, vous mettez Ouattara au pouvoir et puis vous créez GPS. Non, on a créé GPS, on va maintenant faire la politique. Vous vouliez faire la politique et puis vous êtes allé tuer les gens. Ouattara dit dehors, allez-y, je n'ai pas besoin de vous, tout est devant moi. Ouattara, contre Suroguema, l'exil. On le demande à Ouattara, il a mis un caillou dans son oreille. Il s'en fout de Surogu. Suroguema, on ne sait pas où il se trouve. Lui qui a mis Ouattara au pouvoir, les gens du RAGP disent que non, ce n'est pas la rébellion de Suroguema qui a mis Ouattara au pouvoir. Mais si ce n'est pas la rébellion de Suroguema, comment Ouattara va venir au pouvoir ? Comment lui, il revient au pouvoir ? Un blanc, le blanc, il se réveille le matin, il crée, il a créé quelque chose. Il y a un blanc qui s'est réveillé, il a créé Portable. L'autre blanc, il s'est réveillé, il a créé Ordinateur. Il y a un autre qui s'est réveillé, comment il s'appelle, Bill Gates, il a créé un logiciel. Microsoft. Microsoft, on met ça dans Portable. L'autre s'est réveillé, il a créé quelque chose, comment on l'appelle ? Facebook, tout le monde utilise Facebook. Mais nous là, on crée quoi. TikTok, les blancs, si nous on crée là, ça a rendu les Africains fous. Les Africains sont de nous fous. Ils sont nus sur TikTok. Ils sont nus sur TikTok. Vous voyez que ça fait pitié. Ça fait pitié. Nous, on est en Europe ici. Ce qu'on voit ici, là. Et puis quand les gens parlent de développement, moi ça me fait rire. Ça me fait rire quoi. Développement. On dit le plus. Pour être en train de développer le pays. Abidjan, tu tombes. Tu tombes, tu entends marcher dans la rue, tu tombes, tu piques une crie, tu vas mourir là. Abidjan, tu tombes là, tu vas mourir là. Il n'y a pas d'ambulance qui va venir te chercher. Maison est en train de brûler. Maison va brûler d'abord. Et puis les pompiers vont venir, éteignent ça. Ici en Angleterre, quelqu'un est en train de marcher, il tombe, on appelle l'ambulance. En deux minutes, l'ambulance est là. On vient le prendre. Et puis on lui fait des trucs pour ressusciter son cœur. Tu es chez toi à la maison, tu tombes, on appelle 999, on appelle ça 999. L'ambulance vient te prendre, t'envoie à l'hôpital. Il y a un hôpital à côté. Moi je suis entre deux hôpitaux, il y a un qui est en bas là-bas, il y a un qui est là-bas. L'hôpital généralement, il est au bout, je suis à l'entrée de la ville là-bas. Mais des hôpitaux, il est là-bas. Il y a un autre hôpital qui est là-bas. Un pompier là, là-bas, je suis quitté là. Où je suis allé faire mon direct à OU, j'ai commencé le direct là. Là-bas se trouve les pompiers. Les pompiers là, ça sont les pompiers là. Ça va sur cette île. C'est-à-dire que je suis encadré. Il y a quelque chose qui m'arrive, là je suis en train de faire quelque chose qui m'arrive. Si un passant m'a vu là, il va appeler, ils vont venir tous les me soulever. C'est ça qu'on appelle un pays développé. Je mange, je mange à satiété, je mange à ma faite. Je mange et puis jette la nourriture. Je veux, où je suis là, si je veux acheter iPhone 13 Pro Max, il va aller acheter. Si je veux acheter iPhone 14 Pro Max, je vais aller acheter. J'ai les moyens. Est-ce que les gens ont ces moyens-là, en quoi ils voient là-bas ? Un milliard pour la jeunesse, un milliard. Ça là, ce n'est pas un mensonge. Ça là, il faut être un malade mental pour croire ce mensonge-là. Toi-même, Draman Ouattra, tu viens d'envoyer Patrick Hachy, il n'est pas dit prendre l'argent à la Banque mondiale. FMI, la chose, aux États-Unis. 2,6 milliards de crédits, tu viens de prendre crédit. Toi, tu as un milliard à donner aux Ivoiriens. Ça là, il faut être un mouton du RAGP pour croire ça. La Côte d'Ivoire vient de prendre crédit, il n'y a pas longtemps. C'est à quoi ça, Patrick Hachy est toujours parti, il est toujours parti. Si vous voyez Patrick Hachy parti, quand il dit qu'il s'en va au Japon, qu'il s'en va en Chine, qu'il s'en va aux États-Unis, il ne s'en va pas aller demander l'argent. Côte d'Ivoire, il y a 365 milliards pour donner aux jeunesse, ils ont l'argent. Les élections-là, il va vous dire la vérité, les élections-là, ça devait se passer en avril. Les élections municipales-là, c'était en avril, c'était prévu pour avril. Ils ont déplacé ça en septembre, parce qu'il n'y a pas l'argent pour financer les élections. Quoi, tu vois, la Caisse de l'État-là, il n'y a rien dedans. C'est vide. Rassin Ouattara, l'argent qui est dans la Caisse de l'État-là, il n'y a rien dedans. C'est vide. La Côte d'Ivoire vit sur crédit. On prend crédit pour payer les fonctionnaires. On prend crédit pour faire les projets. Tout ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire, c'est crédit. Donc ça, ce n'est pas un développement. On n'appelle pas ça développement. Un pays en Côte d'Ivoire, en Afrique, le seul pays qui est en train de se développer actuellement, c'est le Botswana. Le seul pays en Afrique qui se développe, c'est le Botswana. Allez-y voir. Allez-y taper Botswana. Allez-y voir sur Google. Ils ne prennent pas de crédit. Ils n'ont pas pris de crédit à eux, les Blancs. Ils vivent de leurs moyens. Ils sont en train de développer. Tous les étudiants qui sont là-bas, ils ont des bourses. L'argent est partagé équitablement. Tous ceux qui ont des besoins là-bas, l'État les aide. Le pays en train de se développer. Allez-y voir Botswana. C'est le seul pays en Afrique qui se développe. Sinon, le reste, c'est des coloris. Les ponts que Ouattara tracent en Côte d'Ivoire, les routes, tout ça, ça appartient aux sociétés françaises. Le pays en train de se développer, ça va dans les caisses des sociétés françaises. Parce que c'est les Français qui l'ont mis au pouvoir. La rébellion, c'est les Français qui ont financé ça. Les Français et les Américains, c'est eux qui ont financé la rébellion. Donc ils vont prendre l'argent. On peut croire à Ouattara, Alassane Ouattara, un gros monteur comme ça. Qui va croire à celui-ci là ? Un milliard. Toi-même, tu ne peux pas financer l'élection municipale et régionale. Tu n'as pas dit de demander de l'argent à la Banque mondiale. C'est toi qui as 365 milliards dans la caisse. Dans la caisse de l'État, il y a l'argent dedans. Dans la caisse de quoi, il y a l'argent dedans ? Parce que quand l'argent tombe dedans, la France vient prendre pour lui. L'Amérique vient prendre pour lui. L'Union européenne prend pour lui. La Banque mondiale prend pour lui. L'FMI prend pour lui. Les ministres prennent pour eux. Ouattara se sert. Tout le monde se sert. Il n'y a plus rien. Ouattara en train de faire pont. Quel pont ? Le petit qui est parti montrer la route de Dabakala, il l'a en garant. Il vient, il fait une vidéo. Non, je m'excuse. Non, je ne veux pas que les gens profitent de ça. Mais mon frère, la vidéo là, tu l'as déjà faite. On l'a déjà vue. C'est la première vidéo qu'on considère. Le reste, ton sabbat de Dabakala, tu l'as déjà montré. Les routes ne sont pas goudronnées au nord là-bas. Donc tu l'as déjà montré. Merci. Si vous voulez, mettez tout le monde en prison là-bas, en Côte d'Ivoire. Attendez-nous là-bas. Quand on va venir, vous allez nous mettre en prison. Mais nous, on est sur les réseaux sociaux. On va vous dévoiler. On va dévoiler le R.A.G.P. On va dévoiler le mensonge du R.A.G.P. C'est notre rôle. Vous avez envoyé l'Agi Shérif. Vous pensez que l'Agi Shérif va nous effrayer. C'est un bouffon. Ce bouffon-là, il va faire quoi ? Luc, il fait la coupure de vidéo là, pour coller. Une vidéo, c'est deux heures de temps. C'est une heure de temps. Ce n'est pas une coupure. Quand tu fais une coupure de vidéo, ce n'est plus la vidéo. Vous avez fait l'Agi Shérif. Lui-même, il est essoufflé. Lui-même, l'Agi Shérif, il est essoufflé. Celle-là, c'est lui qui va nous effrayer. Et puis, nous, on n'a plus fait vidéo. Chaque jour, dans mes vidéos, il y a une petite place au Watra. Rassin au Watra. C'est lui qui a le problème, d'accord ? C'est lui qui a le problème. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Watra qui tient. Lui-même, quand il était dans le poussionnaire, il ne laissait pas Babou dormir. Donc, on ne va pas le laisser dormir. Voilà. C'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont trouvé quand c'est l'Agi Shérif. Ils font des coupures de vidéos. Ils font des coupures de vidéos. Ils coupent les vidéos et puis ils mettent ça. Ils pensent que ça va nous effrayer. Et nous, on ne va plus se taire. On ne va plus venir faire vidéo. L'Agi Shérif, ça, c'est un bouffou. Un couloum de cirque. Avec quoi ? C'est lui qui est votre cyberactiviste. L'Agi Shérif. C'est lui qui est votre cyberactiviste. C'est lui qui va effrayer les pro-babos. Un analphabète, un inculte. Lui, il peut nous tenir la trajée haute. Un analphabète. Un inculte. Lui, il peut nous tenir la trajée haute. Nous, on parle de métaphysique. On parle de philosophie. On parle de sciences nucléaires. On parle de chimie nucléaire. Nous, on parle de chimie nucléaire. Moi, je parle de métaphysique. Moi, oui, oui, je parle de métaphysique. Métaphysique. Moi, oui, oui, je parle de cosmogonie. Cosmogonie. Je parle de Dongon. Moi, je n'ai pas le niveau de ces îlétrées. Moi, je parle des astres. Moi, je parle des Dongon. Les maîtres de la cosmogonie africaine. Les Dongon, ils sont assis par terre. Ils sont assis au Mali, au centre du Mali. Et puis, ils voient sur Mars. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas. Je n'ai pas de métaphysique. Je n'ai pas d'astrologie. Ils ont tout essayé. Mais on est là. Ils ont tout dit sur nous. On est là. On est présent. On est présent. Moi, je parle de philosophie hegelienne. La philosophie de Friedrich Hegel. Je parle de Jean-Paul Sartre. Je parle d'existentialisme. Je parle de philosophie existentialiste. Je parle de Martin Heidegger. Je parle de Jean-Paul Sartre. Je parle de la raison avec Emmanuel Kant. Je parle de Thomas Hobbes. Le philosophe de la violence. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. On n'a pas le même niveau. Je parle de Friedrich Hegel. La dialectique du maître et de l'eslave. Je parle de Karl Marx. Et le communisme. Je parle de Zéren Kierkegaard. Je parle de René Descartes. Le discours de la méthode. La raison. C'est pas que tu as raison là. C'est pas ça. La raison. La pensée. La raison. La raison en philosophie. C'est pas la raison en français. La raison en philosophie. La pensée. La pensée cartésienne. Je parle de Platon. Platon qui fut l'élève de Socrate. Aristote qui fut l'élève de Platon. La philosophie. Grecque. C'est pourquoi. C'est pourquoi vous ne me virez jamais sur TikTok. Je suis un intellectuel. Je vais aller faire quoi sur TikTok. Je suis un intellectuel. Hautement classé. Je peux faire. Je peux faire. Je peux m'asseoir. Faire l'histoire du monde. En deux heures de temps. Et puis j'ai fini. L'histoire du monde. De la première civilisation. Mésopotamie. Jusqu'à la civilisation occidentale. En passant par les Incas. Et les Aztèques. Je peux parler des Mayas. Des Mayas. Et des Incas. En Amérique latine. Avant l'arrivée des conquistadors. Avant l'arrivée des conquistadors. En Amérique latine. Les conquistadors. Ce sont les. Les courants espagnols. On les appelle les conquistadors. Conquérants. L'Agi-Sherif c'est qui? Je peux parler de la Marthe. Je peux parler des Kémites. L'Egypte. En avant. Le vrai nom d'Egypte. C'est Kémite. Ce n'est pas Egypte. Kémite qui veut dire pays noir. L'Egypte antique. Les Kémites. Je suis un homme cultivé. Je vais aller vers quoi ? Je vais aller me mettre dans la poubelle. Où les femmes se mettent nue en train de danser. Elles montrent l'air sain. Une femme. Création de Dieu. Tu te mets nue devant le monde entier. Tu es en slip. Tu te mets devant le monde entier. Ce que ton homme va voir là. C'est ça que tu montres au monde entier. Femmes africaines. Ce n'est même pas femme occidentale. Femmes africaines. Les gars. Il n'y a plus assez de batterie. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi. On est à la prochaine. C'était une causerie du 1er mai. Ça ne chauffe pas. Partagez ma vidéo. Partagez ma vidéo pour que le message aille loin. Partagez massivement ma vidéo. Nos frères du Nord. Ils se sont trompés lourdement. Mais ils ne veulent pas dire. Tu ne peux pas parler aussi de ça. Par exemple, tu parles de ça. On te dit que tu n'aimes pas les nordistes. Ils se sont trompés lourdement. On leur dit, regarde, Soro. Je viens de citer des jeunes nordistes qui étaient dans la rébellion. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ibe est mort. Zaka Zaka est mort. Kone Mesa va bien de mourir. Amel Bakako est mort. Amadou Soumaoro est mort. Qui est encore ? Qui est là-bas ? Celui qui déjà quittait ? Morts. Ils sont tous morts. Les caves du Nord. Ils sont tous morts. Malgré la beauté du cadavre, il faut l'enterrer. Malgré la beauté des choses, il faut tout mettre fin à des choses. On est ensemble. La semaine prochaine, c'est Huiloué. Toujours. C'est Huiloué. C'est Huiloué. Maintenant, je vais changer mon nom. Il m'appelle professeur Huiloué. Par exemple, j'enseigne. Maintenant, on doit m'appeler professeur. On dit, où est le professeur ? Maintenant, c'est le professeur. Le professeur Huiloué Jordan. Parce que j'enseigne. Dans mes vidéos, il y a beaucoup d'enseignements. Les autres, là. Eh, Huiloué a fait ça. Non, Huiloué a fait ceci. Non, Huiloué a fait ça. Oui, oui. Le PPSI a fait ça. Oui, le Codjap a fait ceci. Ça, là, ça, c'est... C'est... Tu es bon pour le théâtre. Le professeur. Non, c'est El Professeur. El Professeur. En espagnol, c'est El Professeur. Huiloué a fait ceci. Ah, le Codjap. Ah, Simon, Huiloué a fait ceci. Ah, Nadie, papa a fait ça. Ah, c'est... Huiloué a fait ceci. Huiloué a pris... Ah, Huiloué a fait ça. Huiloué a mis son pied ceci. Ah, non. Eh, eh, eh. Huiloué a fait ceci. Eh, eh, eh. Mon frère, il faut enseigner. Il y a des gens dans leur vidéo, là. Il y a des sites gratuites dans leur vidéo, là. Tu ne verras jamais le mot rationnel. Tu ne verras jamais le mot raison en philosophie. Tu ne verras jamais en train de parler de philosophie. Parce que en philosophie, il y a le manger. Il y a le manger. Il y a le parler. Le manger, le parler. Qui sont des besoins humains. Le devenir. Ça, c'est philosophique. Le devenir, le manger. Manger, le manger. Qui a un besoin humain. Le parler. Le penser. On est ensemble. Merci. La grâce de Dieu. Professeur Huiloué Jordan. Maintenant, appelez-moi professeur. Le professeur Huiloué Jordan. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai eu mon agrégation. Je suis professeur. Je suis professeur agrégé de sciences sociales. Je suis professeur agrégé de sciences sociales. Je suis professeur agrégé de sociologie. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Le jour où je vais partir, là, les gens vont me demander. Il y avait un gars qui fait des vidéos, là. Il fait plein de vidéos. Voilà. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Voilà. C'est Huiloué Jordan. Le professeur. Le professeur en sociologie. Sociologie philosophique. Mes ennemis ont tout dit. Je vais me décourager. Quand même, il me se réveille. Le gars, il a fait une vidéo encore. Nous, on a sorti tous les dossiers sur lui. Mais le gars, il continue de faire cette vidéo. Tous les dossiers. On a sorti tous les dossiers sur lui. Je dis, allez-y, dis là-bas que je fais partie de la mafia italienne. C'est ça qui reste. Vous ne pouvez pas dire, parce que dans la mafia italienne, il n'y a pas de noirs. Eux tous, ce sont des blancs. Ce sont des Italiens. Il n'y a pas de noirs dans la mafia italienne. Ou bien, allez-y, dis que je suis membre de la mafia japonaise. Le Yakuza. Tu vois ? Je connais beaucoup de choses. Le Yakuza. La mafia la plus dangereuse au monde. C'est le Yakuza. C'est la mafia japonaise. Il y a la mafia aussi chinoise. La mafia chinoise. Il y a la mafia japonaise. Il y a la mafia italienne. Bon, la mafia italienne, c'est la plus connue au monde. Les gens ont tout dit. Ah, il a joué. Il a joué. Il a fait ça. 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 Allez-y, dis à la CPI. Ils n'ont qu'à venir me prendre. Ils vont m'avoir à la CPI. Allez-y, dis que je suis un criminel de guerre. Et puis la CPI va venir me prendre. C'est ce qui vous reste. Voilà. C'est ce qui vous reste. Allez-y, allez-y, dis à la CPI. Ils vont venir me prendre. Ils vont m'envoyer un mandat d'arrêt. C'est ça qui peut faire que je ne vais plus faire des vidéos. Sinon, ce que vous dites là, ça me passe sur la peau. Ça me glisse sur la peau. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine. Demain, c'est la reprise du boulot. On va dire que c'était bancolidé. C'était ferier. Demain, c'est la reprise du boulot. Bon début de semaine. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Mettez le cœur. Mettez le like. Partagez ma vidéo. Regardez encore la vidéo. Il y a beaucoup de choses dedans. Beaucoup d'enseignements. Ce que j'ai dit dans ma vidéo, je n'ai pas dit que je suis Dieu. Je suis un scientifique. C'est ma pensée. Le portable est déchargé. Le portable est déchargé. Il va décharger. Il va décharger. Ça va marcher. Pendant que les blancs sont tenus fabriqués aux voitures. Pendant que les blancs sont tenus fabriqués aux voitures. La voiture a discovery. Discovery. Discovery, ça veut dire découverte. Discovery, c'est petit frère de Range Rover. C'est la famille de Range Rover. Pendant que les blancs sont tenus fabriqués aux voitures, nous, on est sous-titrage en train de danser. On est en train de jouer les singes sur TikTok. On dirait que c'est une malédiction. De Babo, vis-toi, tu es en retard. Allez, ma gueule. Les gens, tu marches sur des kilomètres, sur des kilomètres, des kilomètres. Tu ne vois pas sable. Il n'y a pas sable. Tout est goudronné. Comment ils ne vont pas vivre longtemps ? Comment les blancs ne vont pas vivre longtemps ? T'es sous-titrage MICHAEL